C'est une décision qui fait parler dans le Var. Le préfet a décidé d'interdire les dealers de séjour dans la ville de Hyères. Concrètement, tous les individus connus pour trafic de stupéfiants dans les bouches du Rhône ne pourront ni circuler, ni stationner à Hyères sans motif légitime. Une décision prise pour tenter de freiner l'activité des dealers marseillais qui sont de plus en plus présents dans la ville, explique le préfet. Mais selon Rudimana, porte-parole du syndicat national Alliance Police, cette mesure est tout simplement irréalisable. Le constat du préfet est bon, puisque les dealers marseillais aujourd'hui veulent récupérer les réseaux du Var et notamment de Hyères. La solution par contre, elle est hors-sol, elle est lunaire. Tout simplement parce que c'est extrêmement difficile à mettre en place ce genre de contrôle. Vous imaginez un véhicule qui passe, avec immatriculé en 13, on les contrôle. Il faut qu'on regarde s'ils ont été interpellés déjà pour stupéfiants. Et s'ils sont interpellés pour stupéfiants, à ce moment-là, on va leur mettre une contravention qui peut aller jusqu'à 150 euros pour non-respect de la réglementation mise en place par le préfet. Et ces gens-là, on va les dissuader de ne plus participer au trafic de stupéfiants. Non, malheureusement, ce n'est pas comme ça que cela marche. C'est totalement inapplicable. C'est une idée politicienne. Et malheureusement, les idées politiciennes ne sont rarement en adéquation avec les idées que nous avons les policiers sur le terrain. Rudimana, porte-parole nationale du syndicat Alliance Police, joint pour Europe 1 par Guillaume Dominguez.